C'est évidemment un jour extrêmement symbolique pour l'Algérie, mais c'est un jour qui fera date aussi pour nous, FIAT, un grand honneur, une grande émotion pour les Italiens que nous sommes, d'être le premier partenaire de l'Algérie à revenir après toutes ces années, donc c'est une grande satisfaction. Le fait évidemment de le faire avec la Fiat 500 est destiné à ajouter encore du symbolisme à cela, parce que la 500, c'est la voiture de la Dolce Vita, c'est la voiture du miracle économique italien dans les années, fin des années 50, années 60. Et puis bon, c'est aussi la voiture emblème du succès de FIAT dans le monde, on l'a vend absolument partout, y compris aux États-Unis avec succès, Europe, Amérique du Sud, et donc effectivement un choix de date symbolique, un choix de notre part de modèle également symbolique, donc c'est un très beau jour. Je m'amusais même à relire et à réinterpréter le sigle FIAT, vous savez qu'il veut dire Fabrica Italiana Autorini Torino, je me disais que pour un jour, en tout cas, ça pourrait être Fabrica Italo-Algérienne de Tafraouine. Voilà, donc je ne voulais pas écorcher le nom, mais donc voilà, au moins pour un jour, ça sera ça, mais à mon avis, pour beaucoup plus qu'un jour. En réalité, comme je l'ai expliqué ce matin, vraiment l'intention, c'est de revenir pour rester et pour devenir vraiment les partenaires de l'Algérie dans cette très très belle entreprise. Est-ce que le choix, au-delà de la symbolique pour le modèle, est-ce que vous n'aviez pas d'appréhension concernant la 500, qui, dans l'absolu, elle ne correspond pas aux attentes du client algérien ? Non, on n'a pas d'appréhension, mais vous avez raison, c'est pas... Notre ambition, c'est d'offrir un éventail de produits qui collent aux besoins du client algérien. Alors, il y a un produit qui me semble assez évident, puis on verra bien d'ailleurs, on ne sait pas, mais c'est la typo. Je pense que la typo, dans un premier temps, est probablement un produit qui a un bon fit, comme on dit, avec le marché algérien. Il y a aussi, d'après moi, la Doblo, dans sa version, évidemment, véhicule commercial, mais en particulier dans sa version passenger car, qui, effectivement, quand on regarde le marché algérien, il y a peu de doutes que ça soit un bon fit également. Cela dit, l'A500, on verra. La vision, c'est que ça pourrait se révéler un petit peu la voiture symbole de cette nouvelle Algérie sur les plus jeunes, sur une nouvelle classe d'automobilistes algériens. Donc, on verra ce qu'il en sera. Le fait qu'on la vende en version hybride et que en version hybride est également un autre symbole. C'est celle de la... Le fait de reconnaître que l'Algérie, c'est aussi des grandes villes, comme Alger, comme Oran, et que la grande ville a besoin aussi d'une... de voitures propres, de voitures aux émissions limitées, qui vous permettent de... Parce qu'à la fin, la beauté d'une ville, c'est de l'esthétique, mais c'est le fait aussi qu'on puisse y respirer. Donc, c'est ça un petit peu l'idée d'importer l'A500 dans sa version hybride. C'est le respect donné aux villes et aux gens qui y habitent. À partir de là, ce qui est important, donc ça, c'est la première offre. On a pris, on a sélectionné dans notre gamme ce que, de concert avec la région, avec M. Boutera, qui est notre gourou du marché algérien, ceux qui pensent qu'effectivement, dans notre offre, peut le mieux coller à la réalité du client algérien. Maintenant, ce qui est important, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi demain. Donc, effectivement, nous sommes aussi en train de développer des modèles nouveaux, donc sur lesquels, bon, c'est un peu prématuré d'en parler, mais sur lesquels, effectivement, nous pensons que nous allons un petit peu, comment on va dire, adapter au marché algérien, et ça sera un peu un sur-mesure. Mais qu'est-ce que vous répondez pas de nouveau ? C'est des nouveautés mondiales ? Ah, mondiales, mondiales. Donc, c'est des modèles qui n'ont pas été révélés, mais dont j'espère que, quand on se reverra ici, pour en parler avec vous, vous direz, bah oui, en effet, c'est un, ça colle, en termes dimensionnels, de design, de technologie, et de moteur. Bon, je ne veux pas en dire plus, mais on travaille là-dessus. Donc, on travaille sur, comme j'ai dit avant, on est ici pour rester, et pour rester, effectivement, il faut penser à l'aujourd'hui, mais il faut aussi penser au lendemain, et donc, on travaille sur les deux fronts un petit peu, en ce moment. Est-ce que cette gamme qui est importée maintenant, elle sera produite demain ? Oui, oui. Alors là, je laisserai évidemment M. Cherfant en parler, parce que c'est son domaine, mais effectivement, l'A500 sera produite localement dès décembre, suivie par le Doblo, donc dans les deux versions, n'est-ce pas, c'est ça ? Et pas la typo, pas tout de suite, mais bon, je vais en laisser, je vais laisser en parler à mes partenaires qui sont beaucoup plus qualifiés que moi dans ce domaine. J'ai toujours réflexion, penser à ces modèles. Donc, on a d'ailleurs inclus la 500X, qui est une très belle auto, qui est la grande sœur de la 500, avec un beau design et en même temps une belle habitabilité intérieure, ce qui porte pratiquement à trois notre offre de voitures pour les familles. La 500X, un peu plus compacte, avec un design enraciné dans l'ADN de la 500. La typo, donc là, c'est par contre une sedan, trois corps, très gros coffres, le côté un peu statutaire des sedans, extrêmement robuste, et définitivement plus, comment on va dire, plus classique que la 500. Donc, ça permet d'attraper un autre type de client. Et puis, le Doblo, dans sa version passenger car, qui là, interprète le véhicule familial d'une troisième façon, qui est vraiment là la maximisation extrême des espaces intérieurs et de l'espace de chargement. Donc, effectivement, je pense qu'avec ça, on a un bon dispositif de départ. Bien sûr, vous avez raison, on peut toujours continuer à fine-tuner et à améliorer l'offre. Évidemment, le feedback qu'on aura et que M. Bouterra nous répercutera sur les premiers clients et les premières réactions seront fondamentaux. Mais je pense qu'effectivement, on a une offre assez solide au départ qui nous permet d'embrasser assez largement, effectivement, un peu les trois typologies de clients familiaux algériens, avec des voitures dont les dimensions sont toujours assez contenues. Parce que si vous prenez la 500X, c'est 4,2 mètres, la typo, c'est 4,45 mètres, et le Doblo, c'est également dans les 4,30 mètres. Donc, on est vraiment trois interprétations différentes, mais toujours une certaine compacité et donc assez appropriée par rapport à la réalité du parc automobile algérien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !